bonjour à toutes et à toutes aujourd'hui j'ai décidé de faire un gâteau pour l'anniversaire de mon époux qui est demain donc je prépare le gâteau à l'avance donc je me sers de l'application coco mix paris brest je regarde je regarde les ingrédients donc 500 grammes de je divise par deux je veux pas faire un gros gâteau on est deux après on est obligé d'en manger pendant une semaine donc du lait entier j'en ai pas donc j'ai pris du lait demi écrémé je vais en mettre 250 grammes 30 grammes de maïzena qui est là 4 oeufs moi il y en a deux voilà sucre en poudre 110 grammes donc je divise par deux ça fait 55 bravo le beurre 250 grammes donc je divise par deux ce qui me fait 125 ouais bravo et la pâte de praliné j'en ai pas donc j'ai pris du pralin comme ça et je vais en mettre 80 grammes et voilà j'ai tous mes ingrédients donc je vais commencer la recette donc démarrer je passerai dans le bol au fur et à mesure voilà donc il me faut mettre 500 grammes de lait entier dans le bol donc j'en mets 250 voilà donc je vais mettre la balance bon les ils m'ont resté une bouteille dans le frigidaire donc je vais verser comme on j'ai dit 250 grammes voilà j'ai tout mis la bouteille je vais être obligé d'entamer l'autre 215 25 40 45 50 250 voilà donc ensuite 60 grammes de maïzena donc je vais remettre ma balance à zéro voilà la maïzena donc 60 g mais non c'est pas 60 c'est 30 je suis bête puisque je devais diviser par deux bon j'en ai mis 40 au lieu de 30 c'est pas grave j'espère que c'est pas grave ensuite deux oeufs oui deux oeufs c'est bon parce qu'en fait il disait quatre oeufs mais les quatre oeufs c'est pour faire après la pâte à choux donc j'ai deux oeufs donc j'en mets un seul oeuf nous sommes d'accord j'ai mis mon oeuf ensuite deux jaunes 2 bon je vais trier je vais mettre un jaune 2 mon jaune 2 et mi 110 grammes de sucre en poudre donc moi ça va être 55 grammes donc je remets la balance à zéro et je mets 55 grammes de sucre 55 55 grammes de sucre et ensuite ajouter le couvercle avec le gobelet doser et il faut mettre huit minutes à 90 vitesses 4 5 je mets de vitesse 4 moi huit minutes à 90 degrés donc je vais mettre mon couvercle je vais enlever la balance donc le temps huit minutes à 90 vitesses 4 cas de je peux pas mettre 4 donc je vais mettre 3 et je vous retrouve tout à l'heure pendant que ça tourne et que la température monte ensuite je mets la crème filmée au contact dans un récipient et je la laisserai produire et ensuite je remue à la spatule le programme est terminé donc je vais ajouter le fouet dans le bol à la place de la lame quatre couteaux voilà j'ai le fouet et donc je vais le mettre dans le bol le fouet est installé donc remettre la crème dans le bol bail elle est restée la crème dans le bol ajouter le couvercle avec le gobelet doser et il faut mettre 10 secondes à vitesse 3 voilà donc j'arrête le programme 10 secondes vitesse 3 alors si je mets le programme hachée ça me met 10 secondes et je règle la vitesse à 3 3 3 voilà programme terminé le programme est terminé donc je mets 250 grammes et moi j'en mets la moitié donc j'en mets 125 grammes de beurre coupé en petits morceaux voilà j'ai mis 125 grammes de peur alors forcément évidemment il y en a une qui lèche le papier c'est bon le beurre donc ensuite je tourne ajouter le couvercle le couvercle couvercle sans le gobelet doseur donc moi j'ouvre le capuchon et je mets une minute trente vitesse 3 ok donc la balance c'était 125 grammes de beurre je remets à zéro mon couvercle hop donc une minute trente donc le temps une minute en tournant tourne une minute 29 30 vitesses 3 vitesses 2 et 3 je rappelle que c'est le fouet et c'est parti le programme est terminé donc je suis 160 grammes de pâte de praliné j'ai pas de pâte de praliné donc j'ai mis des praliné comme ça haché c'est pas en poudre c'est en gros gravier on va dire voilà et donc je vais mettre la moitié je vais remettre 80 donc je vais mettre la balance et donc je vais mettre 80 de praliné j'en ai trois je crois j'avais besoin de 70 voilà 80 il me reste 85 dans le paquet ouf donc je remets à zéro je tourne la page ajouter le couvercle avec le double et 12 heures et m 30 secondes vitesses 3 avec le fouet toujours c'est dur d'une main alors donc temps 30 secondes 20 26 30 secondes vitesse 3 3 c'est parti voilà le programme est terminé la pâte et ça va croquer sous la dent et je crois ouais ça va croquer sous la dent donc mettre dans une poche à douille cannelé donc moi j'en ai pas réservé au frigo pendant quatre minutes donc je vais mettre dans un sac congélation que j'ai pris là et en fait j'ai un embout donc je verrai promettre ma pâte au dernier moment voilà donc j'ai pris mon sac congélation j'ai troué au bout et j'ai mis la petite petit goupillon l'a exprès par contre cannelé alors je sais pas trop moi j'hésite entre celui là mais en fait j'ai mis celui là donc comme c'est pour et le gâteau je pense que si ça fait un truc joli et ben ça le fera donc il ne reste plus qu'à transvaser ma crème dans le sac voilà donc moi je me suis fait un petit système j'ai mis dans un vase là le pain de sac congélation donc c'est plus facile à remplir à prendre et après à faire un petit un petit tourniquotis au bout pour fermer la poche donc je vais faire un petit nettoyage de bol programme 30 alors programme 30 c'est marqué là ça va doucement et toujours comme d'habitude ça ira beaucoup plus vite ensuite je vais continuer donc ma recette j'ai terminé la crème mousseline praliné qui est dans le frigo donc maintenant je vais faire la pâte à choux donc pour la pâte à choux alors par contre pour la pâte à choux je vais prendre alors ingrédients je vais prendre la même les mêmes proportions parce que je peux pas diviser trois oeufs genre faut pas diviser trois oeufs donc je vais faire la pâte à choux telle qu'elle est dans la recette coco mix donc l'eau il faut 150 grammes 80 grammes de beurre donc le beurre gelé les oeufs la farine le sucre là bas les amandes effilées les amandes effilées voilà donc je vais démarrer la recette en appuyant sur démarrer la recette donc il y en a une qui veut rentrer la vieillie de ma chérie lui vite vient à l'air entre voilà ce qu'elle sait que je vais commencer à traficoter un peu le beurre et adore ça alors donc ça c'était la crème mousseline praliné donc tout ça c'est fait donc je tourne je tourne je tourne nana c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait réservé au frigo la pâte à choux donc 150 grammes d'eau dans le bol alors j'ai réglé la balance et je vais mettre 150 g d'eau et aller doucement parce que ouais ça en 55 alors est-ce que j'enlève ou est-ce que j'enlève pas je vais enlever voilà maintenant c'est 150 j'ai enlevé un petit peu d'eau ensuite il faut 80 g de beurre je vais couper mon beurre voilà j'ai 80 g de beurre avec l'eau ensuite je tourne deux pincées de sel alors mon sel il est là on est deux pincées de sel voilà ça fait deux pincées ensuite 5 g de sucre en poudre à 5 g ça va être folclos donc je vais prendre mon sucre je vais tenter de mettre 5 g 5 g 5 g ensuite ajouter le couvercle avec le gobelet doseur mon couvercle ajouter le couvercle alors il y en a toujours une qui vient aux nouvelles mais j'irai alors ajouter data ensuite 5 minutes à 100 vitesse 1 donc je mets 5 minutes à 100 degrés vitesse 1 c'est parti surveille bien que je fasse un bon gâteau pour l'anniversaire de ton patron en fait elle pense qu'il ya du lait non c'est du beurre et c'est sur le couteau ça et oui ma chérie et oui le programme est maintenant terminé donc il faut que je rajoute 120 g de farine t55 donc je vais rajouter la farine j'ai rajouter la farine alors je mets la balance et je mets 120 g si j'y arrive hop 120 g 95 115 oh là là j'aime pas quand c'est des petits trucs comme ça op 120 voilà ensuite ajouter le couvercle avec le gobelet 12 heures c'est chaud donc je mets le programme une minute trente à trois alors le temps une minute une minute 30 à 3 vitesses et 3 et c'est parti voilà le programme va donc se terminer donc le programme est terminé réservé pendant 15 minutes dans le thermomix bon alors moi c'est dans mon pro de m6 ça sent le couvercle jusqu'à ce que la panne la pâte refroidisse à 50 et là c'est à 75 donc je vais ouvrir le couvercle voilà et je laisse refroidir la pâte je vous retrouve tout de suite après voilà ça fait 15 minutes mais la température est à 60 donc je vais attendre encore un petit peu qu'elle redescendent à 50 voilà la température a baissé à 50 donc donc réservé voilà à remettre le couvercle sans le gobelet ajouter le couvercle avec le gobelet doseur bon moi c'est pas pareil je mets mon petit couvercle j'ai mis mon couvercle et j'ai ouvert le petit capuchon ajouté trois oeufs toutes les cinq secondes par l'orifice du couvercle du thermomix donc c'est ce que je vais essayer de faire alors en direct je ne sais pas si je vais casser mes oeufs dans des petits goborgneaux des petits ramequins et je vais le faire en essai en le fil j'ai préparé mes oeufs dans les petits ramequins donc alors donc je vais le mais le programme temps 20 secondes ça suffit 20 secondes pour moi c'est rapide quand même 20 secondes à vitesse vitesse 5 bon j'ai un peu peur d'y aller à les ou je tente pourquoi ça marche pas à j'ai mis 6 mon dieu alors comme la dernière fois je me suis trompé donc ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté trois oeufs à toutes les cinq secondes par l'orifice du couvercle de mon robot et en fait je filmais je filmais pas et donc là vous avez loupé quand j'ai versé les oeufs ma foi c'est pas grave ils sont dedans voilà donc je vais maintenant suivre qu'est ce qu'ils disent taty tatata ensuite 25 secondes à vitesse 4 donc je perds un petit peu le fil quand même hop alors je recommence donc temps je vais mettre 20 parce que je les ai déjà mis 10 là voilà 18 je mets 18 et 4 au niveau de la vitesse 4 voilà voilà le programme est donc terminé j'ouvre mon couvercle voilà j'avais raclé un petit peu les bords donc maintenant je préfère je préchauffe mon four à 195 je transvase la pâte dans une poche à dos ilise diamètre environ 24 mm donc moi j'ai pas alors par contre j'ai préparé je vais prendre un sac congélation sur le coin je vais mesurer 2,24 mm et je mettrai ma pâte dedans et ça sortira par là voilà donc là j'ai préparé comme il disait mon cercle j'ai pas mis 22 cm j'ai une petite assiette parce que on est deux à la maison et j'ai pas envie de faire un gros gros gâteau non plus voilà donc là je lis un peu un sur voilà sur une feuille de papier cuisson tracé un cercle de 22 cm de diamètre donc moi ça fait 20 j'ai pris une assiette que j'ai retourné avec la poche à dos et là j'ai pas bien suivi avec la poche à dos et former un cercle sur ce tracé puis un autre à coller au premier à l'intérieur du cercle et un troisième à cheval sur les deux premiers d'accord bon déjà je vais sortir ma pâte et la mettre dans le dans mon sac congélation voilà ça c'est ma petite astuce j'ai mis mon sac congélation où j'ai fait une entaille en bas et je le mets dans un vase en fait voilà et je vais remplir je vais mettre la préparation pour pâte à choux à l'intérieur voilà ce que ça a donné un moi je suis pas trop fière de moi je pense que je vais en mettre un autre au centre et je vais voir un petit peu parce que là ça fait un petit peu maigre lait et en fait il me reste de de la pâte voilà j'ai fait plusieurs plusieurs cercles et j'ai fait avec le reste quatre petits choux donc ensuite un jaune d'oeuf sur la préparation et deux cuillerées à soupe d'amandes et filets sur la préparation donc on va faire un jaune d'oeuf voilà j'ai soupe j'ai badigeonné avec mon jaune de battu et j'ai rajouté les amandes et filets sur le dessus j'attends que mon four fasse bip pour que la température de 195 soit atteinte et j'en fourne pour 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 20 minutes ne pas ouvrir la porte pendant la cuisson 20 minutes à 195 et voilà c'est parti au four pour 20 minutes à 195 pendant ce temps là on va faire un petit nettoyage du bol donc c'est toujours le programme 30 30 sûrement mon petit magnète programme 30 c'est flou auto nettoyage voilà donc je mets mon couvercle et j'enclenche le programme 30 ça part doucement et ensuite ça pulse j'arrive pas à éteindre la vidéo et il me reste deux blancs d'oeufs que je vais utiliser pour faire peut-être des marailles pour mettre autour je vais voir un petit peu voilà le robot là il va le programme nettoyage est terminé il ne reste plus qu'à donner un petit coup de dos sur le bol et le couvercle voilà le bol est propre prêt à repartir et pendant ce temps là ça cuit et ça sent très très bon voilà les 20 minutes sont passées à la fin de la cuisson mettre un torchon pour ouvrir légèrement la porte et laisser refroidir le gâteau pendant quelques minutes une fois bien refroidi couper le gâteau en deux je vous retrouve tout à l'heure bon je suis furex j'ai fait comme il fallait c'est à dire que j'ai entr'ouvert mon four et j'ai mis le torchon par dessus il était très beau et je suis revenu après cinq minutes de pause parce qu'il disait de laisser un petit peu et voilà donc ce qui est arrivé c'est que les choux ben ils sont restés gonflés mais le gâteau il est rat plat plat donc j'ai remis le four à 190 je vais laisser 10 minutes voilà et puis ben tant pis s'il est raté ben on ira à la pâtisserie voilà je suis hyper énervé les choux mais celui là voilà il est tout à plat plat donc je pense que je vais je vais faire une astuce je vais couper là comme ça le tour donc cette partie là je vais l'enlever je vais la couper en quatre morceaux et à l'intérieur des quatre je vais mettre ma ma crème là dessus et je vais poser la partie là que j'aurais découpé dessus et ou là où il y aura les vides je vais mettre mes petits choux voilà à voir de toute façon j'attends que ça refroidisse alors voilà en fait j'ai coupé mon gâteau comme j'avais expliqué voilà comme ça et je mettrai toute la crème là et les choux aussi voilà et par contre au milieu je sais pas du tout ouais ça ça sera peut-être sympa je vous retrouve quand il y aura la crème voilà ben nous sommes le 23 avril c'est le jour de l'anniversaire de mon mari et j'ai décidé de par rapport à mon gâteau raté de la veille que je vous montrerai une fois fourré j'ai décidé de faire des petites meringues pour agrémenter peut-être le centre le tour je sais pas donc j'ai pris une recette sur internet le meringue pour les nuls parce que je suis nul pour tout vous avez remarqué et donc j'ai pris deux blancs où j'ai mis une petite pincée de sel et du 100 120 g de sucre semoule et donc je suis là la recette en vidéo non j'ai pas envie alors à dada battre les blancs d'oeufs en neige ferme ajouter le sucre par petite quantité tout continuant de battre à 120 alors moi le four il est à 100 donc je vais le monter à 120 voilà c'est fait déposer immédiatement de petit tas sur une plaque de four préalablement recouverte de papier sulfurisé ce que je vais faire cuire entre 30 et une heure à 120 degrés voilà je viens de sortir mes petites meringues du four elles sont magnifiques je vais les mettre sur une grille en attendant qu'elle refroidissent complètement elles sont super belles quand même je suis fier de moi voilà j'ai tout devant moi pour préparer le gâteau donc j'ai les petites meringues j'ai la première partie du gâteau la deuxième partie les petits choux la mousseline praliné et des petites éclats de de noisettes effilées de wii d'amandes effilées pardon voilà maintenant il n'y a plus qu'à voilà j'ai terminé mon gâteau donc j'ai fait un petit peu des étages j'ai mis la crème et au milieu je voulais mettre des choux donc du coup en fait j'ai fait un étalage de choux voilà donc pour le couper ça va être la galère mais bon il faut qu'il en jette il me reste plus qu'à le saupoudrer de soupe de sucre glace et voilà le gâteau terminé avec la jolie musique je tourne autour et voilà joyeux anniversaire et voilà bouillon bouillon mais l'eau elle est froide je les programmés à 33 donc on verra bien voilà voilà